Bonjour les enfants ronds, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre avec Sana. Aujourd'hui, on va voir une leçon. Donc, aujourd'hui, je m'adresse aux enfants du CE2 et CE3, d'accord? Donc, on va voir une leçon concernant les mots étiquettes, d'accord? Les mots étiquettes ou bien le nom générique, c'est pareil. Donc, avant de commencer la leçon, je vous explique qu'est-ce que les mots étiquettes. Donc, les mots étiquettes, ce sont des noms communs. Donc, ce sont des noms communs qui permettent de recouper plusieurs autres mots, autres mots qui parlent tous de la même chose, mais par catégorie ou par famille. Et à cette catégorie, il faut donner un nom, d'accord? À ce nom de groupe. Donc, je répète, les mots étiquettes ou bien le nom générique, ce sont des noms communs, ce sont des noms communs, d'accord? Ce sont des noms communs qui permettent, qui permettent de regrouper, de regrouper plusieurs autres mots. Ici, on a plusieurs autres mots qui parlent tous de la même chose, mais par catégorie ou par famille. Mais, il faut donner un titre ou un nom à ce groupe. Par exemple, ici, on a une carotte, une courgette, une endive. Donc, le mot étiquette, c'est légume, d'accord? Donc, c'est le mot étiquette ou le nom générique. Donc, là, il nous parle de la même catégorie ou bien de la même famille. Légume, ça désigne une carotte, une courgette, une endive. On passe à un pays. Le mot étiquette, un pays. On a le Maroc, la France, l'Italie, on a d'autres pays. Mais là, je vous ai donné juste quelques exemples pour comprendre ce que c'est un mot étiquette. Donc, le mot étiquette, c'est quoi? C'est un pays, d'accord? Donc, là, on a le nom des pays. Maroc, France, Italie. Et comme je vous ai dit au début, le mot étiquette, ce sont des noms communs qui permettent de regrouper plusieurs autres mots qui parlent tous de la même chose par catégorie. Maroc, France, Italie, on parle des pays. Là, on a mis carotte, courgette, endive, on parle des légumes. Et on va voir des exercices pour mieux comprendre la leçon. Donc, les mots qui sont écrits en rouge, ça s'appelle mot étiquette. Étiquette, étiquette. Légume, c'est le mot étiquette. Donc, légume, c'est le mot étiquette. Vous allez avoir ce genre d'exercice dans les examens. Un pays, c'est le mot étiquette, d'accord? Donc, comme je vous ai dit au début, et je le répète, il faut bien le noter, et le mot étiquette, c'est pareil. Le mot étiquette ou non générique, ce sont des noms communs. Ce sont des noms communs qui permettent de regrouper, de regrouper plusieurs autres mots. Donc, on a ici autres mots qui parlent tous. Ici, par exemple, Maroc, France, Italie, ils parlent tous de la même chose. Ils parlent d'un pays. Donc, le pays, un pays, c'est le mot étiquette. Donc, ils parlent de la même chose par catégorie ou par famille, mais il faut donner un titre ou un nom. Et ce nom, ça s'appelle le mot étiquette. D'accord? Donc là, on va passer aux exercices pour mieux comprendre la leçon. Donc, ici, je vais approcher un peu la caméra. Attendez, je vais voir si vous voyez bien. Donc, ici, on a la première question. Relie chaque série de mots au mot étiquette qui convient. Je vais un peu approcher comme ça, c'est mieux. Pardon. Alors, je ne sais pas est-ce que vous voyez bien ou pas. Donc, alors, relie chaque série de mots au mot étiquette qui convient. On a Maroc, France, Allemagne, Italie. Ça, c'est la première série. Une corche, une carotte, une endive, un concombre. C'est la deuxième série. La troisième série, un pantalon, un pull, une chaussette, un tee-shirt. La quatrième série, l'eau, le jus d'orange, le thé, le lait, chocolaté. Qu'est-ce qu'il nous donne dans les exercices? C'est quoi, le consigne? Relie chaque série de mots au mot étiquette qui convient. Les mots que vous voyez ici. Un légume, c'est un mot étiquette. Une boisson, c'est un mot étiquette. Un pays, c'est un mot étiquette. Un vêtement, c'est un mot étiquette. Donc, on va répondre à la question. Alors, on a Maroc, France, Allemagne, Italie. Alors, lequel des mots étiquettes qui convient à ce groupe de mots? C'est un pays. Très bien. Donc, un pays, c'est les mots étiquettes qui regroupent un ensemble de mots. Qui sont dans la même catégorie. D'accord? Alors, Maroc, France, Allemagne, Italie, c'est quoi? Ce sont des pays. Donc, un pays, c'est le mot étiquette. Je passe à la deuxième série. Une corche, une carotte, une endive, un concombre. Alors, c'est quel mot étiquette? Je répète. Une corche, une carotte, une endive, un concombre. C'est quoi? Très bien. Ce sont des légumes. Donc, on relie, on relie à, au mot un légume. C'est le mot étiquette. Un légume, c'est le mot étiquette qui regroupe ce nom des légumes. D'accord? Là, je passe à la troisième série. Un pantalon, un pull, une chaussette, un t-shirt. Un pantalon, un pull, une chaussette, un t-shirt. Donc, c'est quel mot, c'est quel mot étiquette? C'est quel mot étiquette qui convient à ces mots? C'est un vêtement. C'est un vêtement. Très bien. C'est un vêtement. La quatrième série. L'eau, le jus d'orange, le thé, le lait chocolaté. Donc, c'est quel mot étiquette qui va avec cette série? C'est une boisson. Voilà. Donc, ici, on avait le nom des pays. Donc, le mot étiquette, c'était un pays. Ici, on avait une série de noms de légumes. C'était le mot étiquette à légumes. Ici, on avait le nom des vêtements. Donc, on a relié un vêtement. Ça s'appelle le mot étiquette. Et à la fin, on avait des boissons. On a relié au mot boisson. Donc, tous les mots que vous voyez ici, ça s'appelle étiquette. Donc, ce qu'il faut retenir, un mot étiquette est un nom qui permet de regrouper un ensemble d'objets, d'animaux ou de personnes. Une banane, un loup, une chouette, une chèvre, je répète. Une baleine, un loup, une chouette, une chèvre, un animal. Donc, ça, c'est quoi? C'est le mot étiquette qui nous donne le nom des animaux. Une cabane, une heurte, une chemière, une villa, une maison. Ça, le mot étiquette, une habitation. C'est un terme général que l'on utilise pour écrire des définitions. Une rose, la fleur, le rosier, dans la tige bourse des épines. Évitez les répétitions. Le chien s'est mis à aboyer très fort. Cet animal me fait peur. Donc, le mot étiquette, c'est animal. Pourquoi c'est animal? Parce qu'on a ici le chien. D'accord? Par exemple, on peut avoir le mot étiquette animal. Ils peuvent vous donner, chercher, ils vont vous donner, par exemple, le mot étiquette animal. Il faut chercher les noms, les noms qui regroupent ou bien le nom qui est enlisant avec le mot étiquette animal. On peut mettre chèvre, on peut mettre chien, on peut mettre la vache, pour tous les animaux que vous connaissez. D'accord? Donc là, on va passer à quelques exercices. Alors ici, barre l'intrus. Je m'exerce. Barre l'intrus dans chaque série. Première série. Première série. Une biche, un écureuil, un sanglier, un hibou, une jonquille. Donc, regardez bien lequel des mots qu'il faut barrer. Donc, c'est l'intrus. Il faut le barrer. Donc, on va barrer un jonquille. Un jonquille, c'est une fleur. Ça n'a rien à voir. Alors, le reste. Une biche, un écureuil, un sanglier, un hibou, c'est quoi? Ce sont des animaux. Très bien. Deuxième série. Une rose, une mangue, une marguerite, une jacquinte, un lisse. C'est quoi? C'est quoi le mot qu'il faut barrer, l'intrus? C'est une mangue. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le nom des fleurs. Donc, le mot étiquette, c'est fleurs. D'accord? Ici, c'est fleurs. Et le mot étiquette, la première série, c'est animaux. Je passe à la troisième série. Un abricot, une fraise, une courgette, une pomme, une banane. Regardez bien. Un abricot, une fraise, une courgette, une pomme, une banane. Lequel des mots qu'il faut barrer? C'est une courgette. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le nom des fruits. Donc, il faut écrire. S'il vous demande de donner le mot étiquette, il faut mettre fruit. Pourquoi la barrée corgette? Corgette ne fait pas partie des fruits. Il fait partie des légumes. Très bien. Ici, un fauteuil, une table, une armoire, une chaise, une porte. Lequel des mots qu'il faut barrer? C'est la porte. Parce que là, on parle de mot étiquette meuble. D'accord? Meuble. Alors, on passe au deuxième exercice. On tourne le mot étiquette de chaque série. On a une sole, une anguille, un poisson, un méreau, un sement. Regardez bien la question. On tourne le mot étiquette de chaque série. Ici, on a le mot étiquette. Il faut juste l'entourer. Regardez les mots. Une sole, la première série. Une sole, une anguille, un méreau, un sement. Donc, c'est quoi? C'est un poisson. Donc, on va entourer le mot poisson. Le mot poisson, c'est le mot étiquette. C'est le mot étiquette qui regroupe le nom des poissons. L'histoire, les mathématiques, le français, un enseignement, les sciences. C'est quoi le mot étiquette? Je répète. L'histoire, les mathématiques, le français, un enseignement, les sciences. Donc, le mot étiquette, c'est un enseignement. Tout ça parle de l'enseignement. Toutes les mots que vous voyez ici, l'histoire, les mathématiques, le français, les sciences, c'est l'enseignement, un enseignement. Un enseignement. Donc, c'est le mot étiquette, un enseignement. L'avion, alors moyen de transport, la voiture, le train, la bicyclette. Où est le mot étiquette ici dans cette série? C'est un moyen de transport. Très bien. Donc, il faut l'entourer. N'oubliez pas, vous allez avoir ce genre de questions dans les prochains contrôles. Donc, l'avion, la voiture, le train, la bicyclette font partie des moyens de transport. Et moyen de transport, c'est le mot étiquette. Et ici, on a Uranus, Saturne, une planète, Jupiter. Alors, c'est le nom de quoi qu'on a ici, tous ces noms? Ça représente quoi? Le mot étiquette, une planète. Très bien. Voilà, j'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant. D'accord? Alors, ici, on va passer à la cinquième question. Alors, je vais vous lire la cinquième question. Dans chaque phrase, souligne en rouge le mot étiquette et en bleu les mots qui peuvent être recoupés sous ce mot étiquette. Donc, je vais chercher un crayon. Donc, il demande rouge et bleu. Donc, je l'ai ici. Excuse-moi si la caméra bouge un peu. Désolée. Alors, je relis la question. Dans chaque phrase, souligne en rouge le mot étiquette et en bleu les mots qui peuvent être recoupés sous ce mot étiquette. Je vous conseille de lire la question deux ou trois fois. D'accord? Pour comprendre la question. Alors, la première série. Ou bien, oui, la première phrase. J'aime beaucoup le sport, surtout la natation et le rugby. Qu'est-ce que nous on demande ici? Dans chaque phrase, souligne en rouge le mot étiquette. Donc, où est le mot étiquette ici? J'aime beaucoup le sport, surtout la natation et le rugby. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir. C'est le mot le sport. Donc, ici, nous on demandait de souligner en rouge le mot étiquette. Et en bleu le mot, et en bleu les mots qui peuvent être recoupés sous ce mot étiquette. Donc, on a la natation et on a quoi? Le rugby. Donc, la natation et le rugby font partir du sport. Donc, c'est le mot étiquette, le sport. Par exemple, s'il vous donne, par exemple, dans une question, il vous donne le mot sport. Ou bien, il vous donne la natation, le rugby, le tennis, etc. Trouve le mot étiquette. Vous mettez le sport. D'accord? Et il a visité plusieurs continents. Dans l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et il a visité plusieurs continents. Dans l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Alors, où est le mot étiquette? C'est continent. Donc, il faut le souligner en rouge. Où sont les mots qui peuvent être recoupés sous ce mot étiquette? Donc, on a l'Asie. On a l'Europe. Et on a l'Afrique. Le mot étiquette, c'est quoi? Continent. D'accord? Adilia ajoute dans ses salades des herbes aromatiques comme la ciboulette et le persil. Adilia ajoute dans ses salades des herbes aromatiques comme la ciboulette et le persil. Alors, c'est quoi le mot étiquette ici? Je vous laisse le temps de réfléchir. Adilia ajoute dans ses salades des herbes aromatiques comme la ciboulette et le persil. Donc, le mot étiquette, les herbes. Les herbes aromatiques. Donc, c'est quoi les herbes aromatiques comme la ciboulette et le persil. Le corbeau et la pire sont des oiseaux que je n'aime pas voir dans mon jardin. Le corbeau et la pire sont des oiseaux que je n'aime pas voir dans mon jardin. Où est le mot étiquette? Très bien. Le mot étiquette, c'est oiseau. D'accord? Alors, oiseau. Quels sont les noms des oiseaux qui sont indiqués ici? C'est le corbeau et la pire. Donc, le mot étiquette, c'est oiseau. Donc, c'est oiseau. Et les mots qui peuvent être regroupés sous ce mot étiquette, c'est le corbeau et la pire. Voilà, les enfants. On est arrivé à la fin de cette séance. Je l'ai consacré à la leçon des mots étiquettes. Bon, voilà. C'était pour les enfants des CO2 et CO3. J'espère que vous avez bien saisi la leçon d'aujourd'hui. Voilà, je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous remercie. Vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne Apprendre avec Sana. Au revoir. Sous-titrage ST' 501